Et bien le bonjour les amis, nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci de Vi, un jungler qui a beaucoup souffert d'être passé en pro et d'être très 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 fort en pro de par le fait qu'elle ait juste un R qui lui permette d'aggro des gens. Et donc en solo queue, les gens ont tendance à suivre ce que vous en pro, Vi c'est pas très très bon en pro donc c'est absolument nul en solo queue. Pas nécessairement, c'est juste qu'il faut adapter les builds et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va lire les sorts du kit parce que c'est très important pour Vi pour comprendre comment elle fonctionne et quelles sont les possibilités qui existent en solo queue. Ainsi que on va pouvoir se pencher sur toutes les runes, tous les builds, tous les items qui vont avec et les subbonheurs qui seront. Quelle surprise, Flash Smite, on est dans la jungle. Mais d'abord, commençons par lire les sorts de notre ami et les sorts de Vi, c'est très simple. Vous avez, je vais vous activer les vidéos sur le passif. Un passif qui fait que quand vous touchez un ennemi ou un bâtiment avec compétence, vous gagnez 12% de vos PV max sans shield. Voilà. Ce délai de réduite 4 secondes quand vous déclenchez coup fracassant qui est son Z, qui est littéralement un système de stack sur les sorts. Et vous avez donc une bonne capacité à tanker si vous avez de l'accélération de compétence. Et c'est ça qu'il y a à prendre en compte des PV max. Jusqu'ici. Un sort assez facile. Le champion est assez vieux. Donc globalement, vous allez vous retrouver avec ce genre de petites bêtises. Vous avez Briscol, qui est la charge de Vi que vous connaissez très bien, principal outil d'engage. Ça va la rentir de 15%. Et accessoirement, a charge un coup de poing qui va lui permettre de donner un dash qui a plutôt une bonne range, qui traverse beaucoup de murs. Et qui fait des dégâts en fonction de la charge. Donc typiquement, le tap Q, qui est j'appuie sur mon Q-spell, j'appuie sur mon Q-spell, mon A, mon A, pardon. Vous allez faire des dégâts et vous allez avoir 80% de votre AD bonus en ratio. Si vous avez un rush un peu plus gros, vous avez 160% des bonus. Ça applique un passif de coup fracassant, on y vient. Et accessoirement, si vous êtes au contact d'un champion, ça va le cesser et le projeter un peu en arrière. Toutes les unités qui sont tapées vers Vi sont attirées vers Vi. C'est un peu particulier. Et un truc un peu intéressant, c'est que c'est un sort qui n'a pas d'inconvénient à être chargé devant les gens. On vous interrompt ? C'est pas grave, 3 secondes de CD. Vous ne pouvez pas la relancer tout de suite, mais vous l'avez bientôt. Les dégâts minimums vont aller jusqu'à 145. C'est pas fou, les dégâts max vont plutôt à 300. C'est une augmentation d'à peu près 3 fois, donc c'est pas mal. Le délai de récupération est divisé par 2, ça c'est assez intéressant. Parce que dans la manière dont fonctionne Vi, c'est bonjour, je charge mon Q-Spell, je lance mon Q-Spell, je cesser les gens, je mets des combos. Et en général, vous allez retrouver votre Q-Spell assez rapidement. Vous êtes un diver. Vi, et c'est un diver qui en plus, et c'est pour ça qu'elle est forte en pro, a des possibilités de fuite. Les champions, c'est juste Hawkeye typiquement. C'est un diver qui va vers les gens et qui ne peut pas aller de l'autre côté des gens. Il y a des outils pour les repousser, pour les maintenir à une distance assez faible, mais il ne peut pas juste en fuir. Vi avec son Q-Spell, c'est à ciao bon dimanche. Accessoirement le coup en mana, monte pas mal, mais en jungler, c'est pas si grave que ça. C'est vraiment le fait que ça a un CD très court pour un dash avec autant d'impact, autant de dégâts, qui rend le sort intéressant. Les coups fracassants. A être simple. Toutes les trois attaques contre une même cible, 4% d'EPV max en dégâts physiques. Scale avec votre AD bonus. Grosso modo, le 29% ici, ça veut juste dire si vous avez 100 d'AD bonus, 200 d'AD bonus, 300 d'AD bonus, vous allez gagner 3, 6 et 9% bonus. Ça skille pas incroyablement bien sur l'AD bonus. Vous allez de toute manière avoir 10% en maxant le sort. Mais ça veut dire que vous pouvez monter sur des VAL qui jouent avec beaucoup d'AD bonus, avoir 20% d'EPV max adverse en dégâts. C'est assez sympathique. Qui plus est, une fois que vous avez proc une première fois, vous allez gagner de l'attaque speed et gagner 20% de pénétration d'armure. La pénétration monte pas, mais l'attaque speed, oui. Ce qui veut dire une chose, c'est que VAI, ça c'est le sort qui lui permet de faire des combats longs. Parce que ça scale surtout. Vous avez le premier proc. Le premier proc, grosso modo, c'est que vous allez arriver avec votre A, vous mettez une auto et votre E, spoiler alert, il y a un reset d'auto-attaque. Donc vous êtes sûr de le proc à l'impact. Ensuite, vous continuez le combat avec l'attaque speed que ça va donner de la suppression d'armure. Et là, à ce moment-là, vous commencez à taper, taper, taper et vous avez votre bouclier anti-choc qui va revenir assez vite. Vous allez le proc une première fois, votre adversaire tape dedans. S'il continue à vous taper, vous allez vous retrouver à mettre vos sorts et votre A revient, vous mettez un tap Q spell ici qui va servir à proc votre passif. C'est à ça que c'est utile. Accessoirement, il y a une réduction des dégâts contre les monstres de la jungle parce que sinon c'est beaucoup trop fort. VAI est un jungler ! Accessoirement, si vous maxez ça, vous farmez très vite. Coup suivant, force implacable, qui est littéralement un coup de poing, c'est bonjour, je fais des dégâts et je tape derrière. Ce qui est intéressant dans ce sort, c'est qu'il démarre à 0 points de dégâts, ce qui est en fonction de la dé totale de VAI avec un ratio de 1,2. Qu'il a un ratio AP. Ne me demandez pas pourquoi. Il voulait peut-être faire un VAI AP avec ça. Ça transforme un ratio AP en dégâts physiques. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Ça a deux charges, c'est ça qui est assez intéressant et ça coûte très peu de points de mana. Ça va monter en termes de dégâts très faiblement sur les dégâts de base. Le délai de chargement, lui, va diminuer de manière correcte. En général, un tir, c'est pas mal. Et le coup en mana va doubler. C'est un sort qui, paradoxalement, fait des dégâts à la cible et des dégâts derrière elle. A pas de dégâts ! Il n'y a pas de scaling de dégâts là-dedans. C'est assez drôle. Genre, vous voyez dans ce sort-là, vous n'avez pas vraiment envie de faire quelque chose. Peut-être en lane, c'est sympa pour la réduction du délai de chargement. Parce que ça veut dire que quand même, toutes les 8 secondes, vous avez un sort. C'est pas mal. Ça vous rend fonctionnellement en range face à votre adversaire parce que ça a une bonne range. C'est à peu près tout. Vous avez la mise en demeure de VAI. Ça, c'est le sort pour lequel on utilise en R. C'est « Bonjour, toi, je t'aime pas ! » le sort. Elle va charger. Elle est instoppable. Quand elle atteint l'ennemi, elle le projette dans les airs. Ce qui n'empêche pas l'ennemi de faire du buffering. C'est-à-dire, si vous avez un dash qui part et qui n'est pas cancel par le R de VAI, vous pouvez cliquer juste avant qu'elle vous projette dans les airs. Et ça va vous déplacer pendant ce temps-là. C'est intéressant si vous arrivez à le faire sur le flash. J'ai vu ça sur la tornade de Yone. Je pense que Tristana sait le faire aussi, même si j'ai un doute là-dessus. Et grosso modo, ça fait des dégâts. Et ça scale en fonction de ses dégâts bonus. Ça fait des dégâts de base qui sont assez intéressants. Des dégâts de récupération n'est pas si long. Et le coup en mana monte. Alors ça, c'est rare. Un ultime dont le coup en mana monte. C'est très vieux dans le jeu. 150 points de mana. Oh, ça fait mal ! L'idée de base est de dire que VAI va être limité par sa barre de mana. Parce que vous voyez, vous avez un champion qui est très mobile. Qui choisit vraiment ses engagements. Qui rentre dans la mêlée et qui a un peu de tankiness. Une fois qu'on a dit tout ça, si on revoit très rapidement, vous avez 90% d'AD bonus. 120% d'AD total ici. De l'AD bonus qui va scale à partir de la centaine de points. Et 160% d'AD bonus ici. Vous allez donc avoir un personnage qui a beaucoup de dégâts qui s'enfant entre le D dans son AD. Vous allez atteindre, je crois, on est dans de l'ordre de 300%. Un peu plus que ça. C'est beaucoup. C'est des gros ratios AD de base plus AD bonus. Qui sont assez sympathiques. Parce que VAI, ça va avoir des dégâts de base avec son Cuspel. Qui a des bons dégâts de base. Ça va avoir des dégâts de base avec son Z. Son E est plutôt un scaling ou quelque chose qui est fait pour utiliser son passif. Parce que ça déclenche très bien son passif. Et son R, c'est pour dire, j'aime pas quelqu'un et je vais l'attaquer. A partir de ce moment-là, vous comprenez bien que le kit est un peu différent de l'habitude. Parce que vous avez un scaling PV qui est pas mal. Vous avez des scaling AD qui sont pas mal. Dans le Z, il y a un scaling attack speed. Il y a une utilisation de son passif qui ressemble beaucoup à une utilisation de brillance. Le R est une engage fantastique. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'il y a beaucoup d'options dans les builds. Le personnage est jamais vraiment coincé. Le problème, c'est son utilité. Est-ce qu'elle tanque ? Est-ce qu'elle fait des dégâts ? Ça, c'est ce que fait Riot de manière à l'équilibrer en pro. En général, ils ont plutôt attaqué sa capacité à appuyer sur son bouton R. Et à tanker au passage, parce que c'était vraiment ce qui était fort. C'était de jouer Vaille full tank en ayant des dégâts et en éliminant des AD carry. Ça, c'était très puissant. Parlons un tout petit peu de comment on monte les sorts de notre ami Vaille. Allez les amis, on y est. Alors, pour les sorts. Le win rate moyen de Vaille n'est pas élevé en solution. C'est pour ça qu'il faut que je vous prévienne. Les win rates ne sont pas très bons. On va regarder le win rate moyen qui est de l'ordre de 80%. De 48%. Pardon. Il est un peu aidé par ça. Grosso modo, si vous jouez et que tu spell E, le problème que vous allez voir, c'est que vous voyez que le E ne scale pas très bien. C'est le Z qui scale. Donc, vous jouez Z. Le E est pas mal pour récupérer son shield. Si vous jouez Vaille tank, oui, E. Si vous jouez Vaille avec n'importe quoi d'autre, le Z est plus intéressant. Accessoirement, il y a des gens qui vont maxer le Z en premier parce que ça vous donne beaucoup d'attaque speed. Si vous savez toucher votre Q spell et vous basez sur le fait que vous avez des trades, vous allez mettre auto, 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 auto et proc plusieurs fois le Z. C'est là où ça fonctionne. Il y a des Vailles qui savent le faire fonctionner. C'est bon. Le max E en premier, si vous n'êtes pas Vaille lane, c'est nul. Le max Z, qui est l'idée du « j'essaie d'avoir mes combos un maximum », pose un vrai problème. Et je pense que ce problème-là, il est plutôt basé sur... Quand j'engage... Ok, j'ai mon E, je farme vite. J'ai pris Vaille pour farmer vite. Est-ce que j'ai pas pris Vaille pour ganquer et mettre la DC au fond ? Parce que sinon, prenez Shivana. C'est vachement mieux. Vous avez quand même un R qui est plutôt une bonne engage. Vous allez outfarmer votre adversaire. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher autre chose. Là, c'est vraiment, je prends les PV max, un stéroïde d'attaque speed, et je peux partir comme un dingue sur mon Q-spell ensuite et être très bon. Là, c'est bonjour, je gank, je gank, je gank. Et la véritable question, c'est est-ce que je veux plutôt proc mon passif ? Ou est-ce que je veux proc plus souvent mon passif, mais j'aurai moins de sort pour le proc ? Je vais plus me baser sur mon A que mon E. Là, typiquement, le Q-spell E, c'est l'idée que je fais des combos, je proc le passif avec mon E un maximum, et pas le passif du Z avec mon E. Et là, c'est plutôt que je vais essayer d'avoir beaucoup d'attaque speed, des dégâts sur les PV max, et proc mon passif passif, le shield, une fois que j'ai des sorts. C'est ça qui est intéressant sur Vaille. Voilà. Flash Smite, on est en jungle, vous posez pas trop la question. Pour les runes, c'est très simple. Vaille, c'est un champion qui va avoir une identité assassin, une identité attaqueur. Y'a plus de l'état de tempo qui traîne. 13 attacks, c'est bien pour les ganks, mais je vais pas vraiment vous conseiller de le faire. Vous allez vous retrouver avec un champion qui joue principalement Conqueror, parce qu'elle a des bonus dans tous ses ratios. Du coup, Conqueror, c'est pas mal. Et elle a des spells, ce qui fait qu'elle va avoir tendance en tant que mêlée avec ses spells, ses autos, ses reset d'auto, à proc très vite le Conqueror. Alors, vous avez des Vaille qui vont jouer l'étalité pure et qui vont jouer Electrocute. Et qui vont essayer de jouer aussi Electrocute avec un Dark Harvest. C'est au choix, c'est early game contre late game. Vous avez des Vaille qui jouent les trois coups. L'idée de base, c'est je rentre dans la mêlée, je fais des dégâts, et je mets tous mes dégâts et je suis une bombe. Donc très logiquement, vous allez vous retrouver avec Rue Offensive, Arracheur d'œil, et principalement Chasseur Acharné, pour la bonne et simple raison que vous déplacez vite avec Vaille. Ça va vous permettre de toucher un peu plus de Q-spell. Et une fois que vous touchez votre Q-spell avec Vaille, en général, vous êtes bien. Si vous le ratez, vous êtes très mal. C'est à ça qu'il y a à prendre en compte. Sur les jaunes, avec Conqueror, vous allez chercher principalement Triumph. Vous êtes un diver, vous ressortirez que si tout le monde est mort. Donc autant prendre les points de vie. La véritable question, c'est est-ce que vous voulez prendre de l'Hability Haste ou à la Crité ? Vu les valeurs, personnellement, je pense qu'à la Crité, c'est un peu mieux. Ça va vous aider à farmer, ça va vous aider à accélérer. Le but du jeu, quand vous jouez Vaille, ça n'est pas juste de vous poser la question de... En fait, je veux lancer mon Q-spell souvent. Qu'est-ce que vous faites entre vos Q-spell ? Vous allez généralement pas mal farmer. Vaille aime bien avoir de l'Atax Speed bonus. C'est pour ça que je vous conseille de prendre cette rune-là. Ensuite, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous prenez entre Abattage et Coup de Grasse ? Je suis un peu sceptique. Grosso modo, dans la manière dont fonctionne Vaille, avec Abattage typiquement, vous avez 2% de winrate, donc là on peut commencer à dire qu'il y a peut-être quelque chose. C'est la règle des 2%. Entre deux runes, s'il y a une rune qui est plus pique et l'autre qui est moins pique, si vous avez 2% de winrate vers la rune qui est moins pique, en général, c'est que la rune est intéressante. Elle n'est pas nécessairement plus puissante, mais elle est intéressante. S'il y a plus de 2%, généralement, elle est plus puissante. Ici, vous arrivez tôt dans les fights. Donc vous allez faire des dégâts sur des gens qui sont full life. Vous n'avez pas d'exécute en particulier. Pourquoi jouer Coup de Grasse ? C'est ça qui est un peu particulier. Cependant, si vous jouez sur des grands cornerly game où les gens sont plutôt low life, Coup de Grasse va scale à fond parce que vous allez taper sur des gens qui sont majoritairement midlife. Donc là, c'est là où Coup de Grasse prend le relais. Donc, choisissez en fonction de ce que vous allez vouloir jouer. Mais si vous êtes l'anguage principal de votre équipe et que vous êtes là pour faire des dégâts, je pense que le 100-0, il est un tout petit peu mieux avec cette rune-là. Il y a plus de dégâts dedans. C'est juste ça. Ensuite, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous prenez en rune secondaire ? Si vous jouez rouge... Attaque speed triomphe. Si vous ne jouez pas rouge, vous avez toujours l'option de rue offensif et de chasseur ultime. Je n'aime pas trop ça. Personnellement, si vous jouez chasseur ultime, le problème c'est que vous allez avoir votre R plus souvent. Mais dans les faits, si vous voulez avoir votre R plus souvent avec Vi, c'est que vous n'êtes pas très bien dans la game. Parce que Vi, avec son Q-spell, elle a des ganks. Ce n'est pas Nocturne. Nocturne, il n'a pas son R, il ne peut pas gank. Vi, traverse tous les murs du jeu, est capable de mettre des Q-spell flashés, ce qui est un combo qui marche bien. Elle a elle-même un A qui revient souvent, qui a un gros dash très long. Je ne suis personnellement pas fan. Est-ce que c'est mauvais ? Non, je ne suis personnellement vraiment pas fan. A l'inverse, vous avez des options qui sont plus défensives ici, dont je ne vais pas trop parler parce qu'elles sont très particulières. Mais vous avez l'option, bonjour, je vais chercher 300 golds. Dans solo Q, c'est toujours pratique. Vous vous déplacez avec votre Q-spell, donc c'est très puissant. Et accessoirement, et si j'avais mon flash ? Et mon smite plus souvent. Et c'est là où en fait, vous vous retrouvez avec deux combos qui sont extrêmement simples à aller voir. Celui-là. Quoique, vous pouvez le jouer avec ça aussi. Et globalement, celui-là. Et je pense que ce sont les versions optimales du champion qui va vous falloir apprendre à jouer. Ensuite, vous apprendrez à financer avec... En fait, j'ai vraiment... Je vais jouer tank, je vais juste une machine à mettre des ultis. Et là, oui, je veux. Dans solo Q, si vous jouez full tank, vraiment que vous soyez à OLO, ça sera dur à exploiter. On est des dégâts, ça sera plus intéressant. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir au niveau des items. On va commencer directement par aller se renseigner sur nos amis les bots. Parce que les bots, c'est important. D'abord, très rapidement, sur les starters purs et durs. Vous jouez rouge pour avoir des dégâts. Vous jouez vert pour tanker. Vous jouez bleu pour aller vite sur la map. C'est le choix que vous voulez faire. C'est un choix de style. À l'heure actuelle, il n'y a plus de grande différence entre ces items. Vous avez gagné ou perdu la game avant de les avoir activés. Pour les bots, vous êtes un champion qui aime flash. Vous êtes un champion qui aime l'attaque speed. Vous êtes surtout un champion qui va être dans la mêlée, qui va prendre Bagdad. Donc, vous allez vous retrouver très rapidement à devoir prendre des CC dans la face. Les mercures. Et s'il y a beaucoup d'AD, vous êtes en early game. Vous allez croiser en général beaucoup d'AD. Vous allez faire des coques en d'acier. Si vous pouvez vous permettre de ne pas faire ces deux-là, vous avez bien entendu l'option de jouer avec plus souvent votre flash et plus souvent vos sorts, qui est très intéressante. Et bien entendu, il y a les fondus qui jouent à attack speed. C'est tout ce que je vais vous dire sur ces deux items, parce que c'est globalement la seule chose qu'on a à dire dessus. Sur les objets, par contre. Vai, c'est un champion. Voilà. Je me suis mouillé là. Vous avez vu. Vai, c'est un champion. Ok. Spoiler alert, ce sera aussi dans la saison 2 de Arkane. Jusqu'ici, je m'avance beaucoup. Plus sérieusement. C'est un champion qui peut jouer un tanky régène avec le ciel éventré. Ça marche. C'est un champion qui, de par la manière dont fonctionne ton passif, va prendre très facilement l'éclipse. Donc vous avez une version pseudo létalité en early game. C'est un champion qui aime l'attaque speed, les points de vie, la dé, la brillance. Trinité, quoi. C'est un champion qui peut jouer full létat, vu ses ratios des bonus, l'hydroprofane. C'est aussi un champion qui n'a pas forcément besoin de la régène et qui peut jouer shred d'armure. Pour jouer de la réduction d'armure sur la réduction d'armure. Très puissant. Et pour ceux qui veulent jouer létal, 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 bonjour, je te tombe dessus et claque, t'es mort. Alors, vous avez un collecteur. A partir de ce moment-là, vous allez voir que les builds sont très rigolos. Les autres épées que je surveille ont tendance à jouer un peu létalité. Pure tank. Enfin, tank comme ça, ça a beaucoup de dégâts. Vous voulez de l'AD des points de vie sur Vaille. Pour votre passif, pour vos ratios. L'attaque speed, normalement, sera couvert par votre zen. Plus vous avez des stuffs qui sont l'eau en attack speed et O en AD, plus max et le Z, c'est intéressant. Paradoxalement, si vous avez beaucoup d'attack speed, max et le Z, c'est aussi intéressant. C'est de l'attack speed sur de l'attack speed et votre passif du Z, des dégâts sur les PV max. Donc, c'est comme si vous obteniez du un hit avec vos autos. Et vous allez vous retrouver avec des builds qui sont Vaille à 3 items, Vaille à 2 items plus tank, Vaille à 1 item, et dans ce cas-là, ça se fait un ciel éventré, trinité ou un coup près noir, plus tank. Vaille, je suis en early fonctionnellement en assassin et je retransitionne sur des points de vie. Très bon pour claquer les tanks, typiquement. Ou Vaille, je suis un assassin et je reste un assassin. Vous avez ce genre de build qui fonctionne. Et après, vous avez les builds un peu plus funky. Assassin assumé à fond. Avec là, vous allez avoir le combo qui fait le plus de dégâts possible au squishy. Vous avez Vaille, bon, en fait, j'ai de l'attack speed, je vais pouvoir jouer Conqueror, rester dans les fights, ça va être long. Plus vous avez de tanks, plus ce build, il est sympa, parce que vous allez vraiment proc votre passif à fond. Et vous avez des Vailles un peu plus spécialisées, ça fonctionne. Grosso modo, en dernier item, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur les derniers items, ça fonctionne. Le Sterak a une énorme valeur, parce que dans la manière de Function Vaille, vous rentrez dans la mêlée et on va vous focus. Parce qu'il va falloir vous sortir de l'ADC que vous avez ciblé ou du match que vous avez ciblé. En général, vous avez commencé à prendre de la haine. Du coup, le Sterak a vraiment beaucoup de valeur. La danse de la mort, un peu moins. Parce que vous n'avez pas forcément reset. Dans la manière de Function Vaille, on tue avant que vous ayez fait des dégâts, ou on va vous tuer avant que vous ayez pris une assist. Du coup, avoir de la résistance face au burst, c'est intéressant. Mais pas un truc qui délaie le burst. Vous avez patch, les shields de Vaille ne sont pas faits pour tanker la danse de la mort. Parce que la danse de la mort, ça transforme en dote une partie des dégâts, 30% si vous êtes mêlés. Et ensuite, si vous avez des shields, si vous avez du heal, ça vous permet de jouer avec la mort littéralement. C'est pour ça que c'est très fort sur Riven, qui transforme ses shields en points de vie à ce moment-là. Même si vous ne lui tapez pas dessus. C'est très puissant. Et si vous jouez Vaille létalité, vous continuez à jouer létalité jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez juste partir full tank en la game. Vous vous transformez en botte à air, mais c'est le moment où si vous êtes derrière, il faut partir du principe que vous allez aider votre équipe. Et c'est ça qui est assez rigolo avec Vaille. C'est que si on regarde un tout petit peu l'assemblage de ce qu'on peut faire sur le champion. Vous aviez Nazus AP ici que je vais terminer. Parce que je tourne mes vidéos à la suite, vous le savez. Globalement, je les fais par pack, c'est un peu plus facile pour moi, pour me concentrer sur vous faire des bonnes vidéos. Et si vous allez chercher Vaille, vous voyez que très rapidement, ça va être assez simple. Je vais vous conseiller plutôt ça. L'incomplète du jambon oeuf fromage de la jungle. Ça, ça marche. Flash smite. Ensuite, là, vous avez des choix. Votre premier choix, c'est... J'ai pris Conqueror. Je vais plutôt gérer des fights longs, donc en AD. Mes choix disponibles de premier objet, ça va plutôt être ces trois-là. Je peux jouer. Eclipse aussi. Dans le cas... On va mettre V-Brizer. Dans le cas où je veux faire autre chose, typiquement, je veux jouer un peu plus l'état. Là, je vous conseille de faire ça, ce genre de choses-là, et là, d'aller chercher ça, parce que l'attaque speed, vous allez en avoir besoin avec l'état, parce que chaque auto va faire très mal. Vous jouez comme ça. Là, les items vont changer drastiquement, parce que vous vous retrouvez avec une Eclipse. Vous pouvez tout de même... Je dis bien, ça marche. Vous pouvez tout de même vous retrouver à aller jouer Conqueror avec ce build. Avec ces builds, ça va fonctionner. Mais vous allez, en général, vouloir aller chercher un peu plus de dégâts dans vos runes. Et c'est pas vraiment ce que donne Conqueror. Conqueror, c'est bien, mais il y a beaucoup d'utilitaires dans le reste des runes que vous allez chercher. Ici, Triomphe et Alagrité. Vous n'allez pas forcément chercher Sudden Impact qui est fonctionnellement de la dé. Ici, c'est fonctionnellement de la dé. Ici, c'est le mousse-fit pour aller attraper les gens. Vous allez avoir moins souvent votre flash et votre smite, mais ça fonctionne. Et si jamais vous voulez jouer avec de la pénétration, vous avez ce genre de starter. N'oubliez pas que vous avez un manteau de la nuit qui est très bon. Et que vous pouvez... Alors, et ça, c'est des trucs qui sont véritablement terribles quand vous arrivez à mettre un peu d'HP. Un manteau de la nuit et un warmog, ça fonctionne aussi. Surtout si vous prenez du scaling HP. Avec ça, votre éclipse va proc. Ensuite, vous avez une auto. Vous avez un spell supplémentaire. Et vous choisissez en fonction. C'est une histoire de feeling. Grosso modo, ça, ça va vous permettre d'éclipser des dégâts. Ça, ça va vous permettre de faire des dégâts bonus massifs et de vous offrir un ratio. Quant à ça, c'est la létalité facile à faire avec beaucoup d'AD et des crits. Et c'est très surprenant une vaille qui... Comme ça, vous crite. Accessoirement, il y a un peu plus de gold. Donc, couplé avec triomphe, vous allez chercher 20 gold plus 25 gold. Ce qui va vous permettre de chercher 45 gold par kill. Ça peut faire la différence sur 2-3 kills supplémentaires. D'aller chercher une assist de plus et autres. Mais le collecteur, c'est surtout se retrouver dans le cas où vaille a des dégâts. Et ça abaisse la quantité de damage que vous allez faire. 95% des PV adverses. Plutôt que 100%. Et de temps en temps, vaille. Si vous arrivez à bout de votre kit, vous devez attendre. Collecteur peut baisser ce seuil-là. Et c'est ça qui est à prendre en compte. Pour la suite, vous faites ces items-là dans le sens. Et là, vous avez une vaille qui est plutôt assassin. Et vous avez la vaille tank. Alors, celle-là, c'est facile. La vaille tank, on va prendre celle-là. On va l'éditer. Je la refais rapidement. La vaille tank, ça va plutôt ressembler à ça. Vous êtes là pour appuyer sur air assez régulièrement. Donc typiquement, vous pouvez vous permettre de jouer comme ça. Ce qui fait qu'en early game, vous n'êtes pas si mauvais que ça. Et en item, vous ne posez pas trop la question. Vaille tank. Donc, vous allez chercher vos items habituels. Qui sont ? Alors, il faut toujours que je les trouve. Ça, c'est le problème. Vous êtes là principalement pour engage, pour votre équipe. Et ensuite, c'est un stuff qui est un peu particulier. Mais je vous montre parce que c'est une version de l'utilité d'équipe de Vaille. Ça va être de continuer à faire de la résistance, de la résistance. Une plaque du mort, ça peut être cool. Une war mog aussi pour la mousse pide. C'est vous empilez les résistances. Vous partez très rapidement sur Sterak ou Thunder Sky. Vous pouvez même avancer le rang d'ouin si jamais vraiment vous en avez besoin. Mais si vous avancez le rang d'ouin, vous ne vous retrouvez pas avec des mercures. Vous vous retrouvez avec des corne d'acier. Et là, vous êtes là pour tanker pour votre équipe. Vous êtes un bot à cesser. Vous devez rentrer dans la mêlée sur la cible qui vous intéresse. Et gérer pour votre équipe. En solo queue, je ne vous conseille pas de faire ce build. Cependant, en équipe, il a pas mal de valeur. Dans ces variations, renseignez-vous beaucoup sur les builds de Vaille. Testez beaucoup de builds différents. Et une fois que vous avez tous ces builds, vous vous apercevrez qu'il y en a un qui vous va le mieux. Il y a votre style qui va se développer. Et c'est là que vous aurez un sacré champion. Ce qui va terminer ce guide. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, il y a mon Patreon. Ces vidéos ne seraient pas possibles sans votre soutien. Et si tu veux un peu plus de vidéos ou autres, je fais principalement des reviews. De ceux qui veulent que j'en fasse. Mais aussi des reviews de games un peu plus élevés. Master, Challenger, ce genre de choses-là qui traînent. Et je coache les gens qui le veulent sur mon Patreon. Il y a des tiers pour tout ça. Et si j'ai aimé cette vidéo, t'as plu et que tu ne peux pas aller sur Patreon, tu peux toujours laisser un like ou t'abonner pour les prochains guides. On se voit à une prochaine vidéo. Plus en lane. On se voit à une prochaine vidéo.